Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mardi 19 avril 2022 sur les Pokémon de la deuxième génération. Et aujourd'hui, nous avions fait, nous avions commencé d'aujourd'hui moins à parler des deux formes évolutives d'évolus apparus en deuxième génération. Mentally faisait le jeu de ma première vidéo et donc cette fois-ci nous allons parler de Noctally qui est l'autre forme apportée dans cette génération là. Et donc encore une fois, comme je l'ai dit, à part aujourd'hui, il y aura plus qu'une analyse par jour à part les starters en début de mois évidemment. Alors Noctally, c'est l'évolution de type Ténèbres cette fois-ci. Là où on avait fait un type C qui était vraiment mauvais, clairement actuellement c'est un type assez moyen voire mauvais dans certains cas. Mais le type Ténèbres de Noctally, c'est tout autre chose parce que le type Ténèbres est bien meilleur que le type C pour plusieurs raisons. Donc première des choses, déjà il est apparu en deuxième génération et surtout il a été créé pour contrer le type C mauvais, enfin mauvais, qui était fort plutôt au départ de Mentally. Mais aujourd'hui, le type Ténèbres est devenu de plus en plus fort et encore plus gênant pour le type C. Pour ça aussi que le type C est descendu avec les générations. Le type Ténèbres a une immunité au type C et il est super efficace dessus, donc naturellement il est plus fort. Ce n'est pas tout car depuis la sixième génération, depuis l'apparition du type V, le type Ténèbres est neutre sur le type Acier. Ce qui est vraiment une très grosse plus-value là où le type C, lui, est résisté par le type Acier et n'est pas neutre. D'autre part, il est résistant à son propre stab Ténèbres et au type Spectre, alors que le type C, devinez quelles sont deux de ses faiblesses, le type Ténèbres et le type Spectre. Donc il est naturellement meilleur en résistance que le type Psy. Mais cependant, il a toujours la faiblesse Insecte, donc ça c'est la chose qu'il partage avec le type C. Et il a surtout des faiblesses gênantes, donc au type F depuis la sixième génération, mais en contrepartie, donc du coup il est neutre sur le type Acier. Et au type Combat, qui est un des trois meilleurs types de coverage pour passer le fameux type Acier. Donc il est assez ambivalent parce qu'il a des faiblesses gênantes tout en ayant une particularité défensive intéressante. Offensivement, le type Ténèbres, il est bon, mais surtout en termes de coverage neutre. On sait que le type Ténèbres, globalement c'est des attaques que tu peux spammer assez facilement, un peu comme le type Sol. Parce qu'il y a très peu de types ou de Pokémon qui vont résister au Stab Ténèbres. Toutefois, il préférait quand même avoir un double type pour apporter déjà plus de résistance, donc un meilleur coverage défensif. Et offensivement également, parce qu'avoir un double type de toute façon, c'est toujours mieux pour profiter d'un double Stab. Parce qu'en fait, le problème du Pokémon, c'est que comme il tape très peu fort, et que du coup, il est un peu trop passif, et il est trop passif en fait, c'est ce qu'on va voir. Eh bien, ça l'aurait aidé un petit peu d'avoir un deuxième Stab. Ces talents, alors le premier des talents, c'est Inner Focus, qui veut dire attention en français. Qu'est-ce que ça fait ? Ça l'immunise au flinch. Et depuis la 8ème génération, du coup, ça immunise à l'intimidation. Alors ça, il s'en fiche un petit peu parce que c'est un Pokémon qui est défensif, pas offensif. Mais immuniser au flinch, c'est un petit peu trop situationnel de toute façon. L'autre talent, c'est beaucoup plus utile pour lui, c'est Synchronize. Alors Synchronize, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, en fait, s'il prend un statut, comme Mentally, c'est le même talent. S'il est brûlé, empoisonné ou paralysé, il transmet le statut à son adversaire. Alors ça ne marche que pour certains, parce que comme je l'ai dit pour Mentally, si ce sont des attaques indirectes, c'est-à-dire que si le statut est provoqué indirectement au Pokémon, comme avec Corardent, Statique ou autre, eh bien, je crois que le talent ne se transmet pas parce que ce n'est pas un move qui te le transmet directement d'un talent. Voilà, et surtout que c'est un certain pourcentage de chances d'être transmis. Donc voilà, mais sinon, c'est beaucoup plus utile, surtout pour un Pokémon défensif, parce qu'il peut gagner son duel contre un autre Pokémon défensif pour le gérer, parce qu'il ne peut pas vous toxique, parce que s'il vous toxique, eh bien, il va se toxiquer aussi, à part si tu t'appelles Prédastéry. Évidemment, là, Prédastéry, c'est un autre cas, c'est un cas social, lui, on est d'accord, mais au-delà de ça, il y a d'autres Pokémon pour qui ça gênerait plus, et du coup, tu peux gagner ton duel à ce niveau-là. Alors, au niveau des statistiques, alors, c'est un Pokémon qui est très centralisé sur le bulk. Noctalay a toujours été connu pour ça. Il a un bulk qui est énorme, un peu à l'image de Cresselia, finalement, c'est un peu l'idée. Il a 95 en PV, 110 en défense, 130 en défense spéciale, c'est un bulk, un des plus gros bulk du jeu. En tout cas, en total de bulk, c'est vraiment énorme. Il est capable de tanker aussi bien le physique que le spécial, donc ça en fait un mur, littéralement. Mais par contre, en échange, il a des statistiques offensives très mauvaises. Il a 65 en attaque et 60 en attaque spéciale, ce qui le rend malheureusement trop passif, dans de trop nombreux cas. Et à côté, il a 65 de vitesse. Alors, pour un Pokémon défensif, 65 de vitesse, c'est pas si terrible, surtout qu'il est plus rapide que d'autres Pokémon défensifs, avec même 65, genre Melodel, il le dépasse, même s'il est de type fait, évidemment. Mais c'est un exemple. Mais au moins, c'est moins pire quand t'es défensif. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Son moupoule, c'est son problème aussi, malheureusement, parce que son moupoule, il est extrêmement limité. Ses options de soutien se limitent à Provoke, Vœux, qui fait pseudo-soin, même s'il a toujours été connu comme un bon utilisateur de Vœux, parce qu'il peut facilement tanker les coups et avoir le temps de se soigner. Il n'a pas de bons moups de soins, à l'exception de Repos. Alors, même si, évidemment, ça lui retirerait un statut s'il utilise son talent Synchronize à bon escient, mais il aurait préféré un meilleur moup de soins. Il ne possède pas Sabotage. Donc ça, c'est assez étonnant, d'ailleurs. Un Pokémon de type Tame comme lui aurait bien profité de Sabotage, puisque d'autres Pokémon avec des stats un peu similaires le possèdent, mais il ne le possède pas. Et il a Kuba quand même en Stab Tame, donc il a une priorité pour compenser sa vitesse, mais il ne possède pas grand-chose. Alors, il a quand même les classiques. Il a Machouille et Dark Pulse. Il a des options de boost qui sont limitées, puisqu'il n'a que Malédiction. Alors, Malédiction, qui peut quand même fonctionner sur des Pokémon défensifs, parce que ça augmente son attaque, sa défense, et ça lui retire la vitesse, par contre, en contrepartie. Et voilà, c'est moins pire qu'autre chose. Il possède l'accès à Tricherie. Tricherie qui est très souvent utilisée pour punir ceux qui veulent ce setup sur toi, puisque, en gros, ça profite de la statistique d'attaque de l'adversaire dans le calcul des images. Donc, si jamais il se booste son attaque, vous mettez de gros dégâts avec votre Tricherie stabée sur l'adversaire, et ça peut permettre de pallier un petit peu à ce truc. Et il a aussi accès à une attaque, alors c'est assez étonnant, mais quand même, la fameuse attaque Payback, donc c'est Représaille, donc en gros, qui double de puissance si jamais vous tapez après, et si vous cumulez ça avec Malédiction, vous vous ralentissez, donc vous êtes de plus en plus lent par rapport à l'adversaire, et derrière, votre puissance tabée, donc ça fait 100 de puissance avec le stab, ça fait 150 de puissance, ça permet de l'aider un petit peu à pallier à son manque de puissance. Mais au-delà de ça, il est moins bon, parce que son pool est globalement très limité et très restreint, et surtout, il n'a pas sabotage. Ça, c'est vraiment... Il aurait vraiment tué, au moins pour avoir sabotage, déjà qu'il a un pool limité. Mais pourtant, c'est quand même un Pokémon très intéressant. Alors, d'excellents statistiques en défense et en défense spéciale, c'est une bonne statistique de PV, un talent synchro utile et un bon mouffle de soutien, une limitée au type C, une vitesse médiocre, un type ténèbre unique médiocre défensivement, ayant trois faiblesses gênantes au type combat, insectes et fées. Il est top tier, rarely used actuellement, ce cher Pokémon, puisqu'il est à la troisième place du tiers, donc 24,26%, ce n'est pas le meilleur tier du jeu, mais quand même, c'est un top tier en rarely used, donc il faut quand même le souligner. C'est ça, du coup, pour la deuxième et dernière analyse du jour, donc sur les deux évolutions de la deuxième génération. On se retrouve demain pour faire d'autres analyses et petit à petit, on en fera de plus en plus. Ça dépend des fois, vous le saurez en temps voulu. Alors, demain, je vous annonce quand même, je vous spoil entre guillemets, demain, il y aura trois analyses, voilà, vous êtes prévenus. Alors, sur des Pokémon qui seront, alors à part un, on va dire qu'il y a deux Pokémon sur trois qui ne sont pas incroyables, mais de toute façon, il faut les faire dans l'ordre et on va forcément passer par des Pokémon mauvais ou des Pokémon plus forts, ça paraît évident. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et à demain pour la suite.